Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars que vous allez bien, on continue les interviews successful ! Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, si jamais tu veux rien rater, on est là, on charbonne une vidéo par jour, on lâche rien, ok ? Aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Cahier, la légende, la légende de Marseille ! Ça fait plaisir, donc du coup les gars ils te connaissent pas, mais c'est une vraie machine de guerre, de toute façon il n'y a que des machines de guerre ici. Donc une vraie machine de guerre, il va se présenter, présente-toi un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ton parcours, comment t'as commencé. Bon je vais essayer de me présenter en machine de guerre, parce que c'est le terme un petit peu de ta chaîne quoi ! Ouais non tranquille là, tranquille là, vas-y ! Donc moi là-bas je suis investisseur immobilier, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un parcours qui est un peu spécial, parce que j'ai découvert l'immobilier en me faisant expulser de chez moi, donc je n'étais pas vraiment destiné à devenir investisseur puis rentrer immobilier. Toi tu connais un peu l'histoire, voilà, mais c'est particulier, quand j'avais 13 ans, un jour j'ai voulu mettre la clé dans la porte et en fait on s'est fait expulser de la maison, donc on s'est retrouvé dans un hôtel meublé, pourri, voilà, donc en gros j'étais plus... Non continue, continue, il n'y a pas de problème, on est en famille ! Bon alors on continue, ok ! Donc j'étais plus prédestiné à être en difficulté on va dire que de venir rentrer, mais moi je voulais retourner le système, c'est-à-dire que je me suis retrouvé expulsé, j'aurais pu haïr le système et me dire qu'il n'y a que des gens pourris, les adultes ils m'ont fait vivre une situation qui est difficile, voilà, je vais sombrer dans la délinquance ou quoi que ce soit, et non, je n'ai pas du tout choisi ça, je me suis intéressé aux finances personnelles, et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Alors bien sûr on n'investit pas dans l'immobilier à 13 ans évidemment, mais ça a commencé, c'est la petite graine qui est rentrée dans ma tête en quelque sorte, et qui m'a fait penser au fait qu'il fallait avoir de l'argent pour pouvoir s'en sortir, même si on ne vénère pas l'argent, mais il faut de l'argent pour s'en sortir, et il faut de l'argent pour vivre des expériences. Donc c'est rentré petit à petit dans ma tête, et j'ai commencé à m'intéresser à comment on peut gagner de l'argent, donc j'ai regardé la bourse, tout ce qui était possible, et je suis arrivé à la conclusion que vu ma situation, donc j'étais encore étudiant en ce moment-là, je travaillais un peu à gauche à droite, je mettais de l'argent de côté, le seul truc qui était abordable tout de suite pour moi, en tout cas c'était ma conclusion de l'époque, c'était l'immobilier. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans un premier temps de manière frileuse, si tu veux en quelque sorte, puisque je ne voulais pas prendre de crédit immobilier, j'avais peur de ne pas… À 23 ans, donc voilà, donc ça c'est quand je finissais mes études en fait, juste avant d'entrer dans la vie active, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. À partir de là, j'ai acheté quelques garages dans un premier temps, puis j'ai enchaîné des appartements jusqu'à avoir une quarantaine de lots. Donc assez rapidement, il y a eu deux phases dans mon parcours, si tu veux, grosso modo de 23 à 26 ans, où j'ai acheté quelques lots, parce que j'ai commencé tout seul, je ne m'étais pas formé, donc j'avais peur d'aller trop vite, je faisais attention à tout ça. Et puis de 26 à 28 ans, en 18 mois grosso modo, là j'ai enchaîné en faisant beaucoup de locations de courte durée, et c'est là que j'ai multiplié mes revenus, puisque je suis passé de 1500 euros avec l'immobilier à plus de 10 000 euros par mois à cette époque. D'accord. Donc ça c'était un petit bout de temps, à ce moment-là j'avais 15 lots, maintenant j'en ai 40, donc il y a eu beaucoup de choses entre temps, donc ça a été une accélération on va dire, il y a eu un premier temps sympa d'accélération, puis vraiment un gros coup de boost en 18 mois, d'ailleurs c'est ce que j'ai oublié de dire, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Adieu Patron, donc il est devenu un best-seller, bon ça c'est un peu spécial, parce que bon on a sorti le livre, et il est tout de suite renté dans le top 10 Amazon, donc il est allé jusqu'à la 6ème place, et ce qui était marrant, une anecdote un peu particulière si tu veux, c'est qu'un soir j'étais en train de regarder France 2, il y avait Mélenchon qui était sur France 2, tu vois, qui parlait, et c'était chez Rukier, il faisait la promotion de son livre, et ce qui était rigolo c'est que moi j'étais dans mon salon, et je vendais plus de livres que lui à ce moment-là, alors qu'il était à la télé, donc c'était complètement dingue, et comme quoi en fait rien n'est prédestiné, voilà tout peut-être changé en quelque sorte, donc c'est un parcours un peu particulier qui mêle l'immobilier, puis une sorte de réussite via Adieu Patron, qui a connu vraiment un succès assez important, qui est devenu best-seller, et dans la foulée où j'ai créé Adieu Patron, j'ai aussi créé ma maison d'édition, donc pas la édition, ma maison d'édition avec mon associé, vous ferez sûrement sa connaissance dans une prochaine vidéo, ouais en fin de vidéo pour ça, voilà, donc on a créé une maison d'édition, et donc on édite des livres qui font du développement personnel, business, en fait tout ce qui permet à l'humain entre guillemets de devenir meilleur, de se développer, et par exemple pour citer des personnes connues, qu'on a édité, ou qu'on va éditer d'ici dans peu de temps, Sébastien Cerise qui est assez connu, d'accord, Maxence Rigottier, d'accord, Michael Zonta, Laurent Chenot aussi qu'on va éditer, donc c'est des grosses têtes en quelque sorte, de l'infoprenariat français, ouais, donc voilà en quelques mots ce que je fais, et aussi donc je me suis lancé suite à tout ça, suite à des demandes, dans ce qu'on pourrait appeler l'infoprenariat entre guillemets, et donc j'ai créé le premier mastermind du mobilier de France, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, on en est à la deuxième édition, et ma formation immobilière, Djenn. Une réussite de malade, et du coup, tu es passé un peu vite sur tes débuts, c'est vrai que quand on a vécu l'histoire, on la raconte rapidement, donc n'hésite pas à me relancer sur des points. Il y a plein de trucs où tu as dû galérer, par exemple déjà, parce que tu as dit que tu as commencé, je ne sais plus combien de temps, tu es arrivé à 1500 euros de rente, et tu as commencé avec, tu avais un salaire de combien, est-ce que tu as galéré pour avoir un financement, parce que souvent les gens… Alors tout début, quand j'ai acheté mon premier garage, au début c'était des garages, là je n'avais pas de salaire réellement, c'est-à-dire que j'étais étudiant, je travaillais à gauche, à droite, et je mettais de l'argent de côté. Donc le premier garage que j'ai acheté, j'ai fait la plus grosse erreur qu'on peut faire, j'ai acheté cash, c'est-à-dire je me suis saigné, entre guillemets, je bossais le week-end, je bossais le soir, et tout le plus possible, pour garder de l'argent de côté, donc c'est là qu'on voit l'intérêt aussi d'être bosseur, et de savoir gérer aussi ses finances personnelles, mais je me suis un peu saigné, et je l'ai acheté cash, parce que j'avais peur, donc de souscrire à un crédit, parce qu'à ce moment-là, étant donné que je ne vivais pas dans un milieu où il y avait des infopreneurs, les chaînes YouTube comme ça n'existaient pas, je me disais, mais attends, si jamais tu prends un crédit, ton locataire ne te rembourse pas, comment tu vas faire ? Voilà, ce genre de peur. Donc j'ai acheté de cette manière-là, puis après, j'ai trouvé un emploi, quand je faisais mon premier job, j'avais un salaire de 1400 euros par mois, donc c'est un salaire qui est bas, il faut savoir qu'en France, la moyenne, c'est 1900 euros par mois, le salaire moyen, donc en l'occurrence, je n'étais même pas au salaire moyen, et c'est là que j'ai commencé à investir plus sérieusement en prenant des crédits immobiliers, en achetant des appartements. Ok, d'accord. Donc avec un salaire plutôt faible en fait. Et tu n'as pas eu de soucis pour trouver des financements au niveau de la banque ? Alors, ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez une situation qui est correcte, c'est-à-dire que vous avez un emploi, que vous gérez vos finances personnelles correctement, il n'y a pas de soucis particulier à trouver des financements quand il s'agit de faire ses premiers investissements. Quand on s'est présenté son dossier correctement, il n'y a pas de soucis particuliers. La preuve, je crois que c'est 57% des Français qui sont propriétaires de leur appartement. Donc si 57% des Français peuvent acheter un bien immobilier, c'est bien que la majorité peuvent acheter un bien immobilier. Donc ce n'est pas trop un problème. Ce qui peut être délicat après, c'est d'enchaîner. C'est là effectivement qu'il faut plus de stratégie, il faut savoir présenter les dossiers correctement, il faut avoir fait des investissements qui marchent bien, qui rapportent beaucoup de cash flow pour pouvoir réenchaîner derrière et pour ne pas être à court de trésorerie. Mais le démarrage, en tout cas pour tout un chacun, il n'est pas vraiment problématique. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. En ce qui concerne le financement, après c'est vrai que l'immobilier c'est un sujet qui est vaste et la moindre erreur en immobilier peut coûter très cher. Donc c'est surtout ça qui est problématique. Et il y a aussi une autre chose dont on s'aperçoit avec le temps, c'est que tout ce que tu ne sais pas va te coûter cher et surtout, tu vas t'en rendre compte bien après quand tu vas faire une rénovation par exemple bas de gamme ou ne pas tout rénover dans ton appartement et c'est trois ans après que ton chauffe-eau va exploser par exemple et tu vas devoir le payer avec ton argent. Alors que si tu l'avais rénové et en tout cas tu avais changé le chauffe-eau au moment de l'investissement, c'est la banque qui aurait payé. Ce genre de choses, tu ne le sais pas si tu commences tout seul en quelle sorte. Moi, c'est des gens que j'ai fait au début et que je ne fais plus maintenant. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent te coûter très cher. Et le fait de ne pas établir de stratégie parce que la plupart des gens qui investissent ont une seule stratégie entre guillemets, c'est d'avoir le fameux cash flow positif. C'est bien mais pour moi, ça ne suffit pas. Ce n'est pas comme ça en tout cas qu'on peut avoir de nombreux lots qui vont se développer et quitter rapidement son job. D'accord. Et du coup, toi, tu conseilles d'investir encore en nom propre ou en société ? Alors, on peut répondre de deux manières. La plupart des gens qui commencent ont plutôt intérêt à investir en nom propre parce que si tu ne sais pas à quel point tu vas avancer dans l'immobilier, ce n'est pas forcément utile d'ouvrir une société, de créer des frais ainsi de suite si tu n'achètes qu'un ou deux biens immobiliers. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse qui est plus technique entre guillemets, ça dépend de ta tranche marginale d'imposition. À quel point tu es imposé en fait. Plus tu es imposé, plus tu vas avoir d'intérêt à investir en société parce que la société elle va avoir un taux d'imposition différent du tien et si tu es déjà fortement imposé, il y a de grandes probabilités que la société soit moins imposée. pour répondre simplement. D'accord. Et comment tu as fait pour passer 1500 euros de cash flow à combien ? Plus de 10 000 ? À plus de 10 000. À plus de 10 000 euros de cash flow. Comment tu as fait en 18 mois ? Comment tu as fait ça ? C'est simple entre guillemets. C'est simple. En 18 mois, j'ai acheté 4 appartements. D'accord. Donc, c'était une accélération de 4 appartements que j'ai mis en location de courte durée que j'ai optimisé pour ça. Ok. Et voilà, il faut savoir que quand tu as un appartement qui est bien exploité, bon alors moi, j'ai investi à Marseille en l'occurrence. Là, j'ai certains appartements, alors c'est des T3 et des T4 mais qui génèrent environ 2 000 euros par mois. Donc, tu comprends bien que quand tu prends plusieurs appartements d'affilée, c'est assez impressionnant parce que les gens ont du mal un peu à le comprendre mais avec un seul appartement, notamment quand c'est des grands appartements des T3 et des T4, c'est surtout ce que je fais en ce moment, tu peux générer un revenu qui est égal ou supérieur à un salaire moyen. Donc, c'est dingue. Alors là, quand je dis revenu, je parle de chiffre d'affaires, ce n'est pas vraiment un revenu en fait. Donc, avec un T4, par exemple, tu peux générer 2 000 euros par mois sans trop de problème et il va te rester un cash flow net d'environ 1 000 euros selon ce que tu fais. D'accord. Donc, tu peux rapidement avoir des sources de revenus vraiment conséquentes puisque, on l'a vu tout à l'heure, la plupart des gens ne gagnent pas plus de 2 000 euros par mois. Ouais. Donc, si tu fais deux appartements bien construits de cette manière-là, tu peux avoir l'équivalent de ton salaire. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant en immobilier pour ça parce qu'en plus, c'est accessible à tous. La plupart des gens peuvent investir en immobilier. Ok. toi, tu ne conseilles pas d'investir dans des studios ou des trucs comme ça ? Alors, pas forcément. Ça dépendra du marché. Ça qui est important, on ne peut pas vraiment donner de conseils génériques en immobilier. Ça dépend du marché dans lequel vous allez investir. Donc, par exemple, en location de courte durée, moi, en ce moment, mon « data » c'est plutôt des grands appartements parce que le marché des studios est saturé. D'accord. Et c'est vraiment un marché qui est très concurrentiel maintenant. Donc, il y a moins de marge à faire. Mais, imaginons que tu achètes un appartement moins cher à Saint-Tropez ou je ne sais pas quoi, une ville de ce type-là. Effectivement, il vaut mieux peut-être acheter un studio parce que ça va coûter bien moins cher et parce que de toute façon, c'est une ville qui attire tellement de monde, notamment en été, qu'il n'y a pas assez de studios tout simplement pour loger tout le monde. Voilà. Mais à Paris, par exemple, commencer par un studio en location de courte durée, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Même si ça marche, mais ce n'est pas les bons, des niveaux de rentabilité importants. Moi, je commençais à l'octon de courte durée en 2014. Et franchement, pour te donner un exemple, en 2014, quand j'ai commencé, j'avais commencé avec un T2 de 35 mètres carrés et cet appartement-là, il faisait un peu plus de 1 500 euros par mois. Donc, un petit T2 et j'avais une mensualité en face de 220 euros. Donc, 1 500 d'un côté, 220 euros de mensualité en face. Tu en fais deux comme ça, voilà. Je veux dire, tu as tout de suite une liberté financière qui est beaucoup plus grande. Ah oui, mais c'est clair. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, ça a l'air super simple. Économiquement, c'est simple. Après, bien sûr, il faut faire des choses, il faut trouver les bons appartements, tout ça, mais économiquement, c'est simple. Vraiment, vraiment simple. Mais du coup, il me semblait que j'avais entendu dire qu'on ne pouvait plus faire de location de courte durée sur Paris. Oui. Alors, ce n'est pas qu'on ne peut plus faire de location de courte durée sur Paris. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont reliées par les médias et qui ne sont pas très bien expliquées. Il y a deux choses à comprendre. Souvent, on peut voir dans les médias, vous n'avez pas le droit de faire plus de 120 jours par an en location de courte durée à Paris. Ça, c'est pour votre résidence principale. Effectivement, si vous avez une résidence principale et que vous voulez la libérer un certain temps pour mettre des personnes via Airbnb, Booking, tout ça en location de courte durée, ce ne sera pas plus de 120 jours. Et si vous achetez un deuxième appartement, donc une résidence secondaire ou un appartement en tout cas c'est possible mais il y a une règle à Paris qui est très stricte. C'est que si tu achètes par exemple un appartement de 40 mètres carrés dans le 18ème arrondissement pour faire de la location de courte durée, tu dois être propriétaire d'un autre appartement dans le même arrondissement de la même surface qui est loué à un locataire normal pour compenser. C'est une règle de compensation. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une règle qui est très très dure à Paris effectivement mais les règles sont différentes en fonction des villes. Par exemple, à Lyon, les règles de compensation n'existent pas donc tu peux investir comme tu le veux et tu peux aller jusqu'à 5 appartements par foyer fiscal et il y a d'autres villes où c'est différent. En Bordeaux, je crois que c'est 3 par exemple. Donc, il faut se renseigner sur la législation de sa ville. Ok. Donc, Paris, en gros, les gars, ils veulent que dans le même arrondissement tu ausser un appartement qui est en location mais ils veulent compenser quoi ? En fait, ils considèrent que tu prives les habitants d'un logement potentiel puisque tu le donnes à des touristes. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre comme règle-là, clairement. Il faut dire ce qui est mais voilà. Bon, c'est pour freiner un peu, on va dire, la location de courte durée et c'est pour ça que les médias généralistes ne sont pas compétents en fait pour parler de ça parce qu'en fonction des villes, ça change. Donc, si tu vois un truc sur le monde, bon, encore que le monde, ce n'est pas ceux qui font le plus d'erreurs mais dans certains médias, c'est un article qui est écrit un peu là, va vite. J'ai une personne qui ne connaît pas vraiment le sujet et en fonction des villes, ça change. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que les médias un peu généralisent comme ça quand on est entrepreneur. Mais il faut y regarder le moins possible parce que, non, mais vraiment, parce que ça te met souvent des mauvaises graines dans la tête, tu vois, qui vont pousser ou il faut les regarder pour une autre raison. Moi, c'est pour ça que je les regarde, c'est pour comprendre ce que la masse, ce que les gens pensent ont dans la tête. Notamment quand on doit vendre des choses, il faut comprendre l'état de tes clients potentiels en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, on va dire. Ok. J'avais entendu dire aussi qu'en gros, comme si l'allocation saisonnière, il ne faut pas que c'est mort, mais qu'il faut commencer à faire attention parce que tu es tributaire en fait du gouvernement, s'il change des lois et tout machin. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, dans tout business, il faut comprendre qu'on est toujours tributaire du pays et du gouvernement et des lois qui sont applicables. Tu vois, il y a des business qui se sont effondrés du jour au lendemain parce qu'on les a interdits. Par exemple, là, dernièrement, il y a des lois qui sont en train de passer apparemment pour interdire les cabines à UV. Tu vois ? Ah oui. Ça va être interdit parce qu'apparemment, il y a trop de dommages sur la santé. Et tous les mecs qui ont des cabines à UV, leur business, il va peut-être s'effondrer du jour au lendemain. Donc, d'une manière générale, quand on fait du business, les choses changent et peuvent changer. Ça, il faut le comprendre. Après, la location de courte durée et le tourisme, ça fait très longtemps que ça existe. Les lois qui régissent la location de courte durée, elles sont très vieilles, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, oui, c'est plus difficile qu'avant parce qu'il y a des lois plus contraignantes. Par exemple, cette loi dont on a parlé à Paris il y a quelque temps, elle n'existait pas. Oui. Et il y a plus de concurrence, mais c'est comme tout. S'il y a de la concurrence, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Donc, on peut rentrer dans le marché et tirer son épingle du jeu en faisant quelque chose de différent, de meilleure qualité, en proposant des services. Il y a plein de méthodes pour ça. D'accord. Mais oui, c'est plus dur, mais non, ce n'est pas mort. Et tout dépend des marchés. Oui. Voilà. Tout dépend des villes. Il y a des villes qui sont plus dures que d'autres, évidemment. Il y a des villes qui sont plus rentables que d'autres, comme toujours. Donc, on ne peut pas faire une réponse générale. Et pour moi, quand on se contente en fait, c'est qu'on cherche une excuse pour rien faire, tu vois. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Parce que de toute façon, dans l'absolu, même si les choses sont faciles à comprendre, tout ça, il y a toujours des difficultés qui arriveront à un moment ou à un autre. Donc, il faut les gérer, tout simplement. Oui. Et c'est pour ça que je dis, d'une manière générale, les médias, tout ça, il faut s'en couper un peu parce que très souvent, ils parlent de lois qui vont peut-être sortir dans deux ans si ça passe et ainsi de suite. Donc, ça commence à te rentrer dans la tête des choses négatives. Tu te décourages. Yes. OK. Non, parce que en fait, j'avais parlé avec un gars et il me disait ouais, en fait, l'immobilier, par exemple, en meublé, ça ne bouge pas, tu vois. Ça n'a pas bougé depuis des années ou devenu. Donc, du coup, peut-être, alors que la location en courte durée, ça bouge beaucoup et tout. En fait, la location de courte durée, c'est de la location meublée. Oui. Et la notion qui est différente, c'est le temps en fait que les gens passent. Donc, le cadre fiscal, il est assez comparable grand-so modo sauf sur certains points. Mais bon, voilà. La différence, on va dire vraiment, voilà, de la location de courte durée, c'est que tu as la loi et après, chaque ville peut faire ce qu'elle veut aussi. Donc là, tu vas avoir des variations. Si un jour, tu as un maire qui fait passer au niveau du conseil municipal une loi qui vient vraiment restreindre, ça peut être problématique. Et c'est pour ça que quand tu investis, étant donné que ça peut bouger quand tu investis en location de courte durée, il faut toujours investir dans un logement. que tu vas pouvoir utiliser différemment, soit en local location, soit repasser en location normale, mais que tu sois toujours rentable quand tu es en location classique, en location meublée ou même en location nue à la rigueur. C'est-à-dire que la location de courte durée, c'est ton business qui peut te faire gagner beaucoup d'argent, tout ça, mais si jamais ça devait changer, il faut pouvoir revenir en arrière sans être pénalisé, surtout quand on commence. Parce que quand tu as fait de la location de courte durée de manière intensive pendant 3-4 années, si tu as bien géré les choses, tu as déjà beaucoup d'argent et tu es vraiment préservé, on va dire, si la loi devait changer, si demain, la location de courte durée était interdite, ça ne me ferait ni chaud ni front en quelque sorte. Ça fait un certain temps que je travaille dur là-dessus et que voilà, j'ai ce qu'il faut. Voilà, tu es déjà bien. Ça te met à l'abri définitivement si tu fais ça bien. Donc ça, c'est important que tu dises ça sur le fait qu'il ne faut pas te lancer directement pour faire tes calculs pour pouvoir avoir une rentabilité de courte durée mais d'être tout pour partir sur une base même location nue que jette sur rentable. Il faut location nue ou meublée on va dire. Et souvent, les agents immobiliers ou des entreprises qui font des trucs clés en main et tout ça, ils vont te vendre la rentabilité de la location de courte durée. Alors c'est vrai, si tu le mets en place, tu vas l'avoir cette rentabilité. Mais s'il y a des changements, tu peux t'embêter. Donc effectivement, plutôt calculer les deux. Ça marche de sécurité. Ok, super. Donc pour ceux qui nous regardent comme maintenant, ils sont chauds, ils ont dit « Ah, ok Romain, moi aussi, je vais me lancer dans l'immobilier comme toi. » Est-ce que tu as des conseils à leur donner ? On va dire trois conseils que tu pourrais donner à des gens qui débutent. Ouais. Alors premier conseil, lisez mon livre Adieu patron. C'est vrai, il est lourd. Il est lourd. Il est lourd en plus. Non, moi je l'écris dans une philosophie qui était vraiment de dévoiler tout mon parcours avec tout ce qui s'est passé en donnant le plus de conseils possibles. Donc en gros, pour 20 balles, tu as une tranche de vie d'une personne qui est passée d'expulsée à plus de 40 lots. Donc voilà. On va dire que c'est le premier conseil. C'était le conseil zéro et maintenant, je vais donner les trois conseils. Alors premier conseil, vraiment, c'est de ne pas écouter toutes les personnes qui vont avoir un discours négatif. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et essayez de comprendre si une personne a un discours négatif, si elle essaye d'avoir ce discours négatif pour te décourager parce qu'elle n'a pas envie que tu bouges. Elle ne veut pas que tu deviennes meilleur qu'elle finalement ou si c'est vraiment parce qu'elle tient à toi, elle veut te protéger éventuellement. Et encore dans ce cas-là parce que des fois, on veut te protéger mais ce n'est pas forcément bon pour toi. Donc ça, c'est vraiment le plus important parce que la plupart des gens se découragent parce qu'ils laissent les gens autour d'eux leur donner un avis négatif alors qu'ils n'ont jamais investi. Si un de tes amis qui n'ont jamais investi se permet de te dire qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, quelle est sa légitimité ? Tu vois, quand même, tu te poses des questions. Donc ça, c'est la première chose parce que ça permettra on va dire de passer à l'action malgré l'entourage. Après, deuxième conseil que j'aurai, c'est de choisir un lieu, une ville vraiment où tu veux investir et de vraiment devenir entre guillemets spécialiste en regardant les annonces que tu cibles, le type de bien que tu cibles au moins matin et soir au début pour que ça commence à rentrer dans ta tête. Tu commences à regarder toutes les différentes annonces et tu vas commencer à t'apercevoir dans tel ou tel type de quartier, on a tel type de prix et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pour se mettre dans le bain, on va dire ça comme ça. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut faire les choses soi-même surtout au début. Il faut regarder, il faut comprendre et il ne faut pas déléguer tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui veulent immédiatement que ce soit d'autres personnes qui fassent l'investissement pour eux et c'est le meilleur moyen de se planter parce que les conseilleurs comme on dit ne sont pas les payeurs et des fois, si on te conseille de faire ça, c'est toi qui mets ton argent quand même au passage. Voilà, donc il faut toujours garder une forme de contrôle et vérifier un peu les choses soi-même et devenir un minimum spécialiste dans le domaine. On va dire ça comme ça. Et le troisième conseil, ce qu'il faut comprendre en immobilier, c'est que la richesse se fait par le crédit. Vraiment, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur du crédit, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des financements à 110%, c'est-à-dire avec les frais notaires voire même à 130%, c'est-à-dire avec les travaux et tous les frais qui sont avec pour ne pas mettre un centime dans l'opération et vraiment pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre en immobilier, c'est que c'est extraordinaire puisque tu peux obtenir la propriété de quelque chose sans le payer toi-même. Je ne sais pas, tu as une montre là. C'est toi qui l'as payé et tu n'as pas fait forcément un crédit pour ça. Et la plupart des biens, en fait, tu es obligé de les payer cash. Il y a de rares biens que tu peux payer à crédit et il y a tout un système qui est organisé pour ça. Donc, il faut en profiter. Vraiment très important. Comprendre le système pour l'utiliser. De la même manière que moi, j'ai vécu des choses négatives vis-à-vis du système, j'ai essayé de le comprendre pour pouvoir l'utiliser au lieu de me dire les politiques sont pourries, les machins sont ci et les autres sont ça ou au lieu d'aller manifester ou je ne sais pas quoi. J'ai voulu plutôt une chose par moi-même. 100% responsable de ta vie. Oui, de toute façon, je ne pense qu'il n'y a personne d'autre que toi qui est responsable. Donc, il faut y aller. Yes. OK, merci Romain. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne et que tu partages toutes ces pépites avec mon audience. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, tu reviens quand tu veux. De toute façon, on va faire une autre vidéo sur ta maison d'édition. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. De toute façon, je mettrai le lien de ton livre si vous êtes intéressé pour aller le consulter. Adieu, patron, best-seller. Et n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Clique sur le lien juste en dessous pour avoir accès à ma formation sur le business en ligne qui est offert. C'est gratuit. OK ? Et c'est tout, les gars. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et on reste déterminé. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada